La Sprunger, quelques jours après la belle classe Zurich, cette fois c'est 55-24, c'était comment ? Ce n'était pas du tout comme Zurich, c'est vrai que c'était deux courses complètement différentes. J'ai essayé de partir plus vite, enfin autant vite qu'à Zurich, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le temps que j'espérais, j'espérais toujours décrocher 54 secondes, mais ce soir je gagne. C'est aussi important des fois de juste voir ça, et puis il y avait quand même une bonne concurrence, c'est Joadson qui est aussi finaliste à Londres que je vois ce soir, donc on va retenir ça. Oui, on va retenir une fin de course avec du punch, à vrai dire le début un peu moins punchy qu'à Zurich, mais une fin de course forte. Oui, mais encore toujours deux fois 16, alors que j'aimerais finir en 15, mais je n'ai pas encore la confiance nécessaire, je pense que ça viendra, je vais utiliser les quatre prochaines semaines pour faire de nouveau un gros travail, pour gagner de nouveau en résistance, et puis ça passera dans un mois. Alors bonne course à Minsk, contre les Américains et contre les Européennes, à vrai dire, dans la même course, et on se prépare pour Doha à fond les Manons. Exactement, maintenant c'est Doha, Minsk, ce sera sur le passage de Doha, et puis on verra, je vais profiter de Minsk, ça va être chouette, je pense une belle expérience, et puis voilà, les yeux maintenant sont rivés sur les mains. Moi ce que j'aime bien c'est le sourire en quoi, et les yeux qui pétillent déjà un petit peu. Oui, c'est quand même chouette, donc on va retenir ça. Allez bravo, on se réjouit de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada